Bonjour à tous, alors aujourd'hui, présentation d'un tutoriel probablement le plus complet actuellement sur la création d'un logo gratuitement avec ReCraft. Et à la fin de ce tutoriel, je répondrai clairement à une question qui revient régulièrement à propos de ReCraft. Peut-on utiliser à des fins commerciales les images que l'on génère avec cette intelligence artificielle ? Sur ce, on ne perd pas de temps et on fonce directement sur ReCraft. Nous voici donc sur ReCraft, je ne vais pas refaire une présentation complète, je l'ai déjà faite dans un tutoriel précédent, le lien s'affiche ici en haut de l'écran et je vous mettrai de toute façon le lien en bas dans la description. Pour créer le logo, nous allons tout simplement monter ici en haut sur la gauche et on va cliquer sur Images. Je clique donc sur Images, une nouvelle fenêtre s'ouvre, il m'a mis par défaut un format carré, c'est très bien, c'est exactement le format dont on a besoin pour créer un logo. Alors vous allez me dire Olivier, quelle est la taille de ce carré ? Regardez, il est répertorié ici en haut sur la gauche, 1024 par 1024. Vous allez dire c'est un tout petit peu petit, je voudrais du 2000, pas de problème. Je clique sur le premier 1024 et je remplace par 2000. Donc nous avons 2000 en hauteur. Je vais maintenant sur la deuxième partie, je supprime la hauteur de 1024 et je mets également 2000 en trait et voilà, j'ai mon carré 1024 par 1024. Par contre, il est un peu grand, donc je vais descendre ici en bas sur la droite, ça je peux fermer et regardez au niveau de la représentation, il est représenté à 50% de sa dimension. Allez, on va le réduire à 40% de sa taille. Entrer, voilà, c'est déjà un petit peu mieux comme ça, on y voit un peu plus clair. Donc regardez, je place mon curseur, clique gauche enfoncée et je peux déplacer là où je désire, c'est très bien, je relâche. Nous avons notre format carré, nous avons la dimension 2000 par 2000, on parle bien de pixels. Maintenant on a besoin du modèle. Alors j'ai été voir des tutoriels sur YouTube sur la création de logo avec ReCrafts, c'est une abomination, enfin du moins ce que les autres proposent. Regardez, au niveau des modèles, on a ReCrafts version 3, je clique, et là on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec tous les modèles qui sont disponibles. Et dans les tutoriels que j'ai vus, les gens vous disent, ben voilà, pour créer un logo, vous cliquez sur le troisième élément ici, Vector Art, donc de l'art vectoriel. D'ailleurs les images qu'on va créer, ce sont des images vectorielles. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une image vectorielle, ne vous en faites pas, on va le découvrir dans ce tutoriel. Alors non, il ne faut pas sélectionner ce vector art en question. Vous devez monter ici en haut. Et regardez, on a une fenêtre ici qui propose l'ensemble des modèles, Raster and Vector. Vous cliquez sur la petite flèche, et là regardez, on a Illustration. Donc ça ce sont tous les modèles qui vont vous servir à créer des illustrations. On clique sur la petite flèche. Si vous voulez créer des modèles en photoréalisme, vous cliquez sur Photoréalisme, et regardez tous les modèles qui sont à disposition pour créer des photos réalistes, mais avec peut-être des spécificités, par exemple celle-ci en noir et blanc, celle-ci avec une lumière un peu plus nocturne. Enfin, chaque modèle a un petit peu ses capacités, ses spécificités. Donc nous, on ne va pas aller dans Photoréalisme, on va aller ici dans Vector Art. Je sélectionne, et là regardez le nombre de modèles disponibles pour créer des images vectorielles, et plus précisément créer des logos. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai fait plein d'essais, je vais vous les présenter de toute façon. On va sélectionner 1, 2, 3, 4, les 4 modèles qui sont ici. Ces 4 modèles permettent de générer des logos qui sont d'une assez bonne qualité, je dois l'avouer. Mais bien sûr, rien ne vous empêche de tester les autres modèles. Donc je vais prendre le premier modèle ici, Vector Art. J'applique, regardez, c'est appliqué ici. Pour le reste, on n'a pas besoin d'y toucher, on a le format carré, on a 2000 par 2000, on a le modèle. On est bloqué à deux images comme on est sur la version gratuite, et évidemment, tous vos modèles sont publics. Alors je vais rédiger un prompt, donc je vais donner des informations à l'intelligence artificielle pour qu'elle me crée mon logo. Le prompt, logo moderne et stylisé pour un restaurant asiatique. Je veux un bol de nouilles avec deux baguettes plantées dans les nouilles, les nouilles débordent légèrement du bol. Voilà, il a toutes les infos, maintenant on va le faire bosser un petit peu. Je clique donc sur le bouton Recraft, et j'attends qu'il génère deux images. La première image, et maintenant la deuxième image. Donc ça, ça a été créé avec le modèle Vector Art. Maintenant, je vais retourner dans Vector Art, et je vais sélectionner Line Art. Ensuite, je ferai Line Not Cut and Color Blobs. Alors, Line Art appliqué. Vous voyez, c'est juste le modèle qui a changé, je ne touche à rien, ça reste le même prompt, et je clique donc sur Recraft. Là, nous avons de nouveau deux logos qui sont présentés, mais cette fois dans un style différent. Je préfère le premier style pour l'instant. On va tester le modèle suivant, Line Not Cut. Line Not Cut est bien sélectionné, Recraft. Ah oui, là aussi, c'est un style assez sympa, un peu fouillis, mais sympa quand même. Ça peut être utile pour certains styles de logos. Et on va essayer maintenant le dernier, Line Not Cut. On va essayer Color Blobs. Color Blobs sélectionné, Recraft. Et là, on tombe sur un autre style encore. Ça fait un peu années 16, 17. Donc vous voyez, c'est simple. Vous cliquez ici sur le modèle. Vous sélectionnez le modèle qui vous intéresse. Ou vous testez plusieurs modèles. Allez, pourquoi pas, on va faire Mosaïque. Un dernier, Mosaïque par exemple. Recraft. Et là, on a de nouveau un autre style. Oui, il y a des trucs assez sympas. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc vous voyez, il y a quand même, regardez-moi ça, une quantité de modèles qui sont à disposition. Il y a vraiment de quoi faire. Donc je vais revenir sur un des premiers modèles que j'ai créés. Pour ce faire, je descends ici en bas sur la droite. Regardez, on a un œil. Je clique sur l'œil, c'est la galerie. Alors au niveau de la galerie, vous aurez peut-être les images créées par la communauté qui va s'afficher. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'historique. Je clique sur historique. Et voilà, toutes les images que j'ai créées sont affichées maintenant dans mon historique. J'ai dit que je voulais travailler avec celle-là, avec ce logo ici. Je sélectionne donc ce logo. Ok, super. Je peux refermer ma galerie. Oui, par contre, il superpose deux images. Alors, ce que je vais faire, je sélectionne la première image. Je vais la supprimer tout simplement. Voilà, supprimer. Je sélectionne la première image. Là, automatiquement, il m'a replacé VectorArt. Donc, il m'a retrouvé toutes les informations qui ont servi à la création de cette image. Par contre, il me l'a rebalancé en 1024 par 1024. Ce n'est pas un problème. Je vous avais montré 2000 par 2000 pour vous montrer comment ça fonctionnait. Par contre, je redescends ici et je vais le mettre à 50%. Histoire d'y voir un peu plus clair. Même 60%. Voilà, on se dit, c'est avec ce logo-là que je veux travailler. Il me convient parfaitement. Par contre, regardez, on peut également faire des modifications. Donc, on est supposé avoir six couleurs dans ce logo. Ça me semble beaucoup. Moi, il me semble qu'il y a deux ou trois couleurs. Alors, six couleurs. Non, je descends à cinq. OK. Quatre. Trois couleurs. Oui. Donc, pour moi, ici, on a trois couleurs. Alors, au niveau des couleurs, regardez, je peux sélectionner ici. J'ai créé une palette de couleurs avec du bleu et de l'orange, les couleurs de mon logo. Donc, je peux sélectionner les couleurs de mon logo. Ou je peux sélectionner d'autres couleurs qui sont proposées ici. Ou je peux carrément créer ma propre palette de couleurs et dire non, je veux telle couleur, telle couleur ou telle couleur. Je vais garder la couleur originale. Donc, je clique tout simplement sur « Reset ». Il est revenu aux couleurs originales. Je n'ai plus besoin d'édition des couleurs. Je peux fermer. Et quand je suis satisfait du résultat, je peux exporter. Alors, au niveau de l'exportation, attention. On monte ici en haut sur la droite. On clique sur « Exportation ». Alors, beaucoup auraient tendance soit d'exporter en PNG ou en JPEG. Non, il s'agit d'un logo. Surtout, n'exportez pas JPEG ou PNG. JPEG, sélectionnez carrément SVG. Donc, je clique sur SVG. Et il m'a automatiquement enregistré mon logo pour ma part dans mon dossier de téléchargement sur mon Mac. Alors, on a fini avec la partie Recraft, mais ce n'est pas fini. Regardez, je vais vous donner une astuce. Ça devrait vous intéresser. Nous avons donc exporté notre logo en SVG. Je vais aller maintenant l'ouvrir sur Photopee. Photopee, c'est quasiment le sosie de Photoshop, mais en version totalement gratuite. J'ai une playlist complète qui explique comment utiliser Photopee. Elle s'affiche ici en haut de l'écran. Sinon, comme d'habitude, vous la trouverez en bas dans la description. Donc, je vais cliquer sur « Ouvrir depuis l'ordinateur ». Je vais dans mon bureau de téléchargement et je vais aller chercher le logo que je viens de créer. Voilà, logo moderne et stylisé pour un restaurant asiatique. Il est en SVG et je clique sur « Ouvrir ». Et regardez la puissance du SVG. Regardez, le SVG, c'est quoi ? C'est un ensemble de calques. Regardez ici sur la droite, tous les calques qui sont disponibles. En fait, ce logo a été créé par un ensemble d'éléments. Regardez, si je supprime le calque ici. Enfin, je ne vais pas le supprimer, je vais juste le rendre invisible. Donc, regardez, hop. Regardez, c'est le petit élément ici sur la droite, là. Hop, il disparaît. Un autre, un autre. On peut faire disparaître pas mal d'éléments comme ça. En fait, c'est assez sympa parce que, selon le logo, on peut éventuellement supprimer ou rajouter des éléments. Donc, par exemple, il peut vous créer un logo en plaçant du texte. Vous pouvez sélectionner les calques qui sont en rapport avec le texte et supprimer le texte. Autre avantage du SVG, c'est que vous allez pouvoir agrandir l'image autant que vous voulez, sans aucune perte de qualité. Alors, très rapidement, je vais profiter de Photopi. Je vais d'abord modifier la taille de la zone de travail. Elle est un petit peu trop rikiki pour moi. Donc, je vais sur Images, Taille de la zone de travail. On est à 1024 par 1024. Je vais tout simplement monter à 1300 par 1300. 1300, 1300 par 1300. Et je vais cliquer ici pour que mon image soit bien centrée. Je clique sur OK. Donc, super. On a une image qui est parfaitement bien centrée. Je n'ai plus besoin de tous ces calques. J'ai modifié tout ce que je voulais modifier. Maintenant, je peux éventuellement aplatir l'image. Pour ce faire, je vais ici en haut. Je clique sur Calques. Je clique sur Aplatir l'image. Et regardez, tous les calques ont disparu. Ils ont tous été scindés ensemble. Ça ne forme plus qu'une seule et même image. Maintenant, je vais dans mes outils ici en haut à gauche. Regardez, on a l'outil ici. Sélection en rectangle, en ellipse. Sélection avec l'asso. Je sélectionne Sélection en ellipse. Je me place ici en haut à gauche. Je clique sur mon bouton Shift de mon clavier, bien sûr. Clique gauche, je m'assouris enfoncée. Une fois le cercle tracé, il va falloir que je le centre. Donc là, regardez, mon curseur s'est changé en quatre flèches. Clique gauche, je m'assouris enfoncée. Regardez, j'ai une ligne rouge qui vient d'apparaître. Ça, c'est le milieu. Je vais me déplacer à gauche, à droite. Voilà, comme ça, de cette manière, je suis plus ou moins bien positionné. Ça me paraît cohérent. Je relâche. Mon cercle est bien placé, mais le but de ce cercle, c'est de supprimer ce qui est à l'extérieur du cercle. Or, pour l'instant, c'est l'intérieur du cercle qui est sélectionné. Ce n'est pas un problème, on va inverser au niveau du cercle. Donc, je monte dans Sélection et je clique tout simplement sur Inverser. Et maintenant, c'est tout ce qui est à l'extérieur du cercle qui est sélectionné. Je clique sur Supprimer. Et voilà, tout ce qui est à l'extérieur du cercle a disparu. Je vais maintenant sur la droite ici. Double-clic sur le calque. Je peux mettre un petit biseau pour donner un léger volume à ce cercle. Je peux également jouer sur une ombre portée. Je clique ici légèrement à droite. Alors, qu'est-ce qui me met ? Une distance de 25, c'est peut-être un beau, beaucoup. Je vais réduire la distance. 22, au niveau de la taille 25 me semble correcte. Je clique sur OK. Et mon logo est prêt. Je clique maintenant sur Fichier. Exporter. Exporter en tant que WebP. Je clique sur WebP. Je lui donne un nom. Logo nouille. Je clique sur Enregistrer. Je vais l'enregistrer sur mon disque dur externe. Top Tutor Web. Et je clique sur Enregistrer. Alors, maintenant qu'on a un logo avec du volume et autres, vous pouvez très bien, par exemple, l'amener sur un site Web. Donc, je vais ici sur tutodébutant.com. Je vais créer une page spécialement. Ajouter une page. Titre de la page. Je vais marquer Test Logo. Je vais aller ici pour mettre en général, je vais mettre la mise en page en pleine largeur. Je clique sur Publier. Publier. Je vais maintenant modifier avec Elementor. Je vais créer un conteneur. Je clique sur Plus. Flexbox. Je crée mon conteneur avec une seule section. Je clique ici sur le Plus. Et je vais glisser une image. En fait, je vais glisser mon logo. Je vais aller chercher mon logo. Là, au niveau de ma bibliothèque, il n'y a pas mon logo. Donc, je vais cliquer sur Téléverser des fichiers. Sélectionner le fichier. Je vais le rechercher sur mon disque dur externe Top Tutor Web Rush numéro 11. Logo nouille au format WebP. Je clique sur Ouvrir. Le logo a été téléchargé. Je descends ici en bas à droite et je clique sur Sélectionner. Voilà. L'image a été rajoutée. Par contre, l'image est beaucoup trop grande. Donc, pour l'instant, la résolution de l'image, c'est 1024 par 1024. Allez, je vais descendre à 300 par 300. Voilà. C'est déjà un peu plus raisonnable. Par contre, je monte d'espace ici en haut et en bas. Je vais donc dans mon conteneur. Je vais dans Avancer. Et au niveau des marges internes, je désélectionne le maillon. Alors, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à découvrir le tutoriel que j'ai fait pour justement créer un site web avec Elementor, avec WordPress, avec OcéanWP. Le lien s'affiche ici en haut de l'écran et sera également disponible en bas dans la description. Donc, au niveau hauteur, je vais mettre 20 pixels d'écart. Et également, en bas, je vais augmenter de 20 pixels. Voilà. J'ai 20 pixels en haut, 20 pixels en bas. C'est super. Et ce logo blanc sur fond blanc, je pourrais très bien, au niveau du style, dire non. Tiens, je voudrais mettre une couleur en arrière-plan. Je vais sélectionner n'importe quelle couleur. Pour l'instant, je suis sourd du noir. Je vais plutôt sélectionner des tons... Allez, pourquoi pas du vert. Quoique asiatique, on serait plus sourd du rouge, rouge et jaune. Et voilà, comme ça, on a un beau logo qui sort avec un effet de relief. Petite ombre ici qui donne du volume au logo. On peut regarder ce que ça donne. Je clique sur le petit œil. Et voilà, je trouve que c'est un truc assez sympa. Un beau petit logo qui donne pas mal sur un site internet ou sur des flyers ou sur un réseau social. C'est à vous de voir comment vous allez utiliser ce logo. Alors, pour terminer ce tutoriel, je vais répondre à la question, à savoir si on peut utiliser les images qu'on génère soi-même avec ReCraft à des fins commerciales. Pour ce faire, j'ai tout simplement été dans la foire aux questions de ReCraft. Petite traduction rapide en français. Boum, voilà. Et c'est marqué ici, clairement. Avec un abonnement payant, vous êtes propriétaire de tous les actifs générés et disposés de tous les droits commerciaux. Cela signifie que vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez, que ce soit pour des campagnes de marketing, des stratégies de marque ou tout autre aspect de vos projets professionnels. Par exemple, si vous créez un logo, vous en êtes propriétaire et pouvez l'utiliser dans toute votre entreprise, y compris sur des sites web, des réseaux sociaux, des supports promotionnels, etc. Vous êtes propriétaire de tous les actifs que vous créez avec les services et ReCraft vous cède par la présente tous les droits d'auteur qu'elle peut avoir sur tous les actifs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'aurais pu bien sûr faire un peu plus court, éviter Photopi, éviter la création de sites internet, vraiment aller au minimum. Mais vous me connaissez, je suis un grand bavard et je tenais à vous montrer toutes les options, toutes les opportunités de l'utilisation de ReCraft et de ne pas rester figé avec un seul modèle alors qu'il y a tellement d'autres possibilités, d'autres options, d'autres modèles qui vous permettent d'arriver aux résultats escomptés. Comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, et toujours comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur qui soit et je vous dis bye bye !